Bonjour mes petits Cafardignos sur Youtube, encore une analyse incroyable d'abonnés de la Cafardignos Academy. Si on atteint les 2222 subs, ne vous posez pas de questions sur ce montant astronomique, mais voilà, si on atteint les 2222 subs, sachez qu'on paiera l'intégralité d'un tournoi à une équipe qu'on mettra en avant. Là le match, vous l'entendez, il est déjà parti, donc je vous invite à mettre un gros like et tout sur le contenu et si vous kiffez ce genre de choses. J'ai bien fait gaffe à l'overlay les gars pour que vous n'ayez pas de problème. Donc ils ont fait un fake middle en début de rune et là ils repartent directement sur la banane, c'est pour ça qu'on voit les rotations des CT totalement en bordel, donc plutôt efficace, plutôt efficace. Il y a un CT déjà, ouh là là, Zoubjak est dans la merde. Faris qui fait le kill, qui prennent en plus la ruine, Faris et SKZ qui prennent la... Il y a deux SKZ, ça va être compliqué, il y a SKZ94 et SKZZZZ. 3v4, banjo, c'est trade 4v2. Donc voilà, je le répète, mais le but de cette académie, c'est de scooter un petit peu, voilà, s'il y a des gens qui méritent et tout, d'être mis en avant. C'est toutes les semaines, on va faire des tournois, donc rejoignez le Discord, vous l'avez dans la description. Et donc toutes les semaines, tous les niveaux sont là, bien évidemment ceux qui iront en finale, je pense que ce seront des niveaux disfacés et tout. Là c'est les demi-finales, il s'agit de personnes qui sont niveau disfacés. Voilà, s'ils sont bons, si on voit du potentiel chez eux, et que vous choisissez cette équipe en particulier, ou une autre, eh bien on leur paiera un tournoi, voilà, si on atteint l'objectif de sub. Donc venez sur Twitch comme on est là et abonnez-vous. On décide de forcer côté CT, digueule, je suis pas un fan moi de ces forces-là, digueule. C'est-à-dire qu'Inferno, c'est une map extrêmement fermée, et forcer, c'est très intéressant, mais alors au CZ, comme ça tu sais que t'as des smokes, il faudrait vraiment avoir 5 smokes. Et là on peut voir que les CT, ils ont pas de smokes, ils ont des flashs, de la mollo, rien de foufou. Ils ont quelques smokes sans plus, et pour le coup c'est ça. Ils ont décidé de faire un setup à part là en défense, ce qui est très intéressant. Regardez, on a les deux CT ici, on a leur appui au niveau de la longue. Vous voyez, déjà ça joue bien, on voit qu'il y a des setups défensifs, il y a de la stratégie, des fakes. Là on isole la short, on y short deux doubles smokes pour le mille, peut-être juste pour mettre une double présence. Ok, on y va tranquillement, on dézone toussement. Vous pouvez voir que le niveau est déjà très très bien, c'est des mix de potes là qui sont en train de jouer, c'est pas forcément des équipes. Donc même si vous êtes solo, venez sur le Discord et proposez vous de mixer avec des joueurs de votre niveau tout simplement. KTN qui est en train de rota au niveau du spawn CT, qui va avoir une rotation soit très rapide au niveau du B, parce que là c'est en train d'être redirigé B, c'était juste un appel de jeu. Donc là QTN pour moi il devrait pas aller long, t'as donné qu'on a la part, là la part il devrait push et organiser la défense. Là les CT sont trop en retard, là il faut vider ici, dire qu'il n'y a rien, et là ça déclenche en B en plus. Voilà le double trade qui est fait en B, choix tactique un peu faible, côté Canity dans le sens où ils sont trop lents. Parce qu'ils avaient leur setup à part ici, ils ont vu de l'activité et tout, ils auraient dû aller en réaction, en mode bah vas-y on push, on vide le boiler, tac y'a rien, on prend l'info, hop y'a rien, les gars c'est du B, c'est du B, c'est du B. Et qu'ATN, hop, il va stacker le B, ils auraient pu être 3 en B déjà défensivement, ce genre de choses. Donc c'est un mauvais round je trouve, manque de réactivité, manque de lucidité et d'intelligence, de lecture de jeu, de la part des CT, mais bon rythme de la part des terreaux pour le coup, donc on voit ce que ça donne. On a des flashs pour prise banane, côté CT, vous voyez ça joue bien, voilà, et là derrière ça agresse. Faris qui donne l'info, on est en réaction, côté mid, on accélère sur la longue, toute la défense est en retard, le kill est fait, on a des trades, mais bon désormais tout le high est investi. Oh là 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 là, Jigim trop chaud, qui vient de mettre 2 kills énormes, et derrière on a une grosse supériorité numérique, côté CT, et le round est totalement renversé. On va voir les terreaux comment ils vont faire, parce que là en plus ils sont renfermés par ratif... C'est magnifique, le round est magnifique de la part des terreaux, parce qu'on a une agression CT, ils vont en bonne réaction, côté long, hein. Derrière il manque une petite smoke, hein, ils y vont de manière précipitée. Il manque une smoke au niveau de la biblio, une smoke au niveau de l'arche, comme ça ils pourraient investir la longue comme ça de manière calme, sauf que là ils y vont un peu de manière précipitée, trop rapidement, pas assez de rigueur, pas assez de gestion de stuff. Faris qui redirige au niveau de la part, Sun qui va arriver short, c'est les points faibles de la map, c'est un bon choix, le 2v4 peut totalement être joué, attention, si Faris... Si Faris arrive à vider, voilà, le pit, tout ça, on vide le mid, il va lui envoyer la bombe, il faut vraiment qu'il prenne le pit et qu'il soit son appui, ça c'est super important. Voilà, il lui a envoyé la bombe, non. Ah, ils vont en WBP. Ah, WPB, je suis un peu moins fan, je suis un peu moins fan. Magnifique, mollo de retake. Et vous voyez, il y a du niveau, franchement la gestion, que ce soit côté CT ou côté terreau, c'est très très bien. Là, il y a des smokes partout, c'est le bordel. Premier kill de la part de Faris, il est revenge, 1v4 désormais de la barre de Sun, et ça ne tiendra pas... Là, pour moi, c'est une erreur de Faris dans le sens où, bon, très très bonne gestion de la part des CT. Mais Faris doit envoyer la bombe et sauter mini-pit. Après, il est mini-pit, il a la longue, et il a un appui BP, quoi. Alors, c'est mieux que d'être un WBP, je pense. Surtout qu'il avait une smoke, il s'en est servi pour faire la pompier sur la mollo du BP, mais il aurait pu l'utiliser pour isoler la longue ou isoler la short. Donc, pour le coup, pour moi, c'est une mauvaise gestion de la part de Faris, là, sur le coup. Et Digim, qui a été monstrueux, là, ses aides, il a distribué des headshots à tout le monde. C'était magnifique. Prise banane, on a notre ami qui était au niveau de... Prise mid et tout, et Digim, Digim, il est technique, le monsieur, là. Il bosse, le frérot, hein. Donc, on a de la réaction sur la banane, on perd le gars banane. Digim, il est en réaction, il refait prendre le mid à son ami Kaleu. Kaleu, Kaleu, je ne sais pas comment vous, vous appelez ce personnage. L'hétéro qui réinvestisse le A, mauvais choix tactique, parce que... Ou non, bon choix tactique, ils sont 4v2, pour le coup. Et là, ça déclenche, et là, ça déclenche. Et Digim, qui est solide ! Au niveau du pit, il reste 5 secondes ! Mais il n'y a plus de temps, désormais. Digim, qui fait le round à lui tout seul. Donc là, je ne comprends pas, encore une fois, Afrikapic, qui a l'entrée kill au niveau du A, ils font le kill ici, au niveau du B, tranquillement. Mais ils ne s'engouffrent pas dans le B, parce qu'ils veulent y aller tranquillement. C'est un choix, c'est un choix de ne pas se précipiter et tout. Parce que là, regardez, c'est psychologique, hein. Mais le round d'avant, ils se sont précipités dans la longue, ils ont pris l'écho. Là, derrière, ils ont un entry frag. Au lieu de se précipiter, ils disent, ah non, 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 venez, on calme le jeu et tout. Et au final, c'est ce qui leur fait défaut ici. Et Digim, encore une fois, playmaker. Ça fait deux rounds qu'ils remportent à lui tout seul. Ouh là là, le temps de réaction de Faris, là, nul. Il vient de se faire hit. Grosse prise banane ratée de la part des terreaux, parce que la gestion du stuff des CT est excellente, avec Molo, HE, Spray dans des mecs en écho. Ça commence à s'effondrer, là, côté terreaux. On commence à s'effondrer. Honnêtement, on commence à s'effondrer un tout petit peu. Donc là, il va faire sa petite décale au niveau du cimetière. Regardez, les CT jouent très très bien. Superiorité numérique. Ça, sur au moins un kill, en faisant un boost comme ça. Le mec en dessous, est-ce qu'il a du stuff pour pouvoir se smoker pompier ou pas ? Non. Ils savent que c'est de l'écho, donc il n'y a pas de Molo. Voilà, là, ils ont été vus. Le kill de Faris, magnifique. Ils savent qu'il est triple. Il faut faire des walls, là. Il faut faire des walls. Allez, vas-y. Faris, Faris, il retourne le round. 3v3. Bombe amorcée. Il récupère la banane en plus. Regardez, il récupère la banane en plus. Il sait, maintenant, il va déloger. On a réarmé les terreaux. Tous les terreaux sont armés. Le renversement spectaculaire grâce à l'exploit individuel de Faris. C'est dommage, parce que là, les CT, ils avaient fait un bon setup. Ils auraient pu assurer un round, on va dire ça comme ça. QTN qui fait le kill sur un monsieur qui décide de... Bah, il se fait Molo. Il s'est fait Molo, il a dû sortir. Faris, encore une fois. Oh là, le round est remporté par Faris. Oh là là. Banjo qui fait le taf aussi sur le kill, mais Faris, là. Là, moi, j'applaudis. Là, Faris, gros, 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 gros. Belle gestion du round. C'est magnifique. Sniper très, très chaud. Comme vous pouvez voir, il y a du niveau. Il y a vraiment du niveau. On a une fake prise mid, fake activité, voilà. Donc, Molo pour faire sauter et tout. Ce qui fonctionne, mais ça, il ne s'en rend pas compte. Voilà. On double les flashs. On prend bien la zone et tout côté terreau. Pendant ce temps-là, SKZ qui vient punir l'agression de Digim. Ah, Digim, il adore ça. Digim, ça fait 2-3 fois qu'il reprend les zones en CT. Donc, il a repris la zone ici. Là, il y avait de l'activité banane, 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 banane. Vous voyez ? Et lui, il s'est dit, ah bah putain, c'est banane. Vas-y, je vais prendre l'info. Et là, il s'est fait punir. Parce que là, les terreaux, ils sont très lents. Pour le coup, ils sont plutôt patients. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le jeu que propose Africa Peak. Et aussi les CT. Franchement, des deux côtés, c'est plutôt carré. Là, c'est en train de se rediriger vers le B ou pas. Mais dans tous les cas, il y a le frérot ici qui a ça. Ok, non, on redirige en A. On peut voir ça. Ça va être un fake pour agressant A. Donc là, on bloque. On se met derrière. Figgis qui joue très très bien. On va voir la réaction ici. Accélère. Voilà, les revenges sont faits. Le BPA est pris. Magnifique. On bloque la longue. Il en reste un des CT. On va voir ce que ça donne. Côté... Est-ce qu'il va réussir à garder là ? Ce genre de choses. Alors, on a une prise banane qui a été faite. Très agressif. On a QTN qui est au niveau du M2 et qui a la ligne. Ouh là là, le changement de rythme de la part des CT. Qui est plutôt efficace. Mais derrière, les terreaux ne tombent pas dans le piège. Ils sont extrêmement longs, extrêmement passifs. Ils vont attendre que les smogs se dissipent et tout. Faris. Et Faris, il fait le taf. C'est lui, à mon avis, qui parle beaucoup dans cette équipe. Je ne sais pas s'il lead. Mais ça se voit que c'est lui qui est un peu à l'initiative. Les CT ont été obligés de tout lâcher. Mais ce qui fait que c'est très important. Parce que regardez, il reste une minute de temps. Regardez, il reste une minute de temps. La banane n'a toujours pas été investie. 50 secondes. Ça veut dire que les terreaux, ils vont devoir un petit peu faire un choix précipité, je pense. On a encore, encore une smog de la part de CT. Il reste 50 secondes. Aucun contrôle map n'a été développé côté terreau. Ni prise de mid, ni prise de banane, ni prise de la part. Alors, SKZ est en train de prendre son appart tranquillement. On va rediriger sur le B. On va rediriger sur le B. Là, il reste 30 secondes. Il faudrait vraiment qu'un des deux, là. Là, il y a la reprise du mid, en plus. Digim qui vient de lancer la reprise du mid. Et derrière, hop, ça arrive en A. C'est parti. On va voir. Pour le timing, c'est très bien côté terreau. Il reste 25 secondes. Le CT qui réceptionne, c'est Rathia. Il est tout seul. Il faut qu'il gagne du temps. Oh là là, il a attendu la plage de ses potes. Bon, quel round des CT. Quel round des CT. Et on gagne du temps. Et on gagne du temps. Il reste 10 secondes. La bombe est amorcée. Elle va avoir du succès à être plantée. Gros kill de la part des SKZ dans la smoke. Magnifique. 3v3. Le round a été renversé encore une fois par les terreaux. Alors que les CT partaient vraiment avec un avantage énorme. Il y a eu une énorme crasse, là, au niveau du spawn CT. On a un kill qui est fait par Kaleu, très important. Le side CT. Gros round de la part des CT. Qui, au final, sont récompensés. Les terreaux arrivent quand même à avoir une belle gestion de rythme. Trop long, à mon avis. Trop lent, à mon avis. Il faut avancer un peu plus vite au milieu du round. À 1 minute, 50 secondes. Il faut commencer à prendre le mid, ce genre de choses. Mais les CT jouent très bien. Et les terreaux également. C'est-à-dire que là, ils ont du skill individuel quand même à revendre un petit peu, les terreaux. Et ils investissent le BPB de manière très, très, très explosive. Et ils font ça vraiment bien. Franchement, ils font ça vraiment bien. Le niveau des deux équipes est très bon. Là, on est anti-flash côté QTN. Il va prendre sa décale en contre-temps. Voilà, il n'y a rien. Il voit la flash arriver en plus côté mid. Il prend sa micro-ligne. Franchement, vous voyez, il y a du niveau. Plutôt correct. Franchement, du bon niveau. Je suis très surpris. Très content de voir ce niveau-là. Je pensais vraiment avoir du niveau vraiment beaucoup plus basique. Des mecs fun ou je ne sais pas quoi. Là, les mecs, ils se disent, tryhard, ça peut être notre moment à nous de briller et tout. Franchement, je suis très content de ce que je vois. Pendant ce temps-là, on a Faris. Ouais, encore toujours Faris. Et c'est sûr que c'est Faris qui parle beaucoup, qui dirige le jeu et tout. C'est sûr. C'est un playmaker, c'est obligé. Parce qu'il est tout le temps dans le cœur du jeu. Dans les contrôles de B qui vient d'être exécutés. On a la SKZ qui a pris son appart également. Là, il leur manque le mid. Là, il reste 50 secondes. Il faut qu'ils investissent le mid, qu'ils fassent un fake middle, ce genre de choses. Pour mettre la pression à QTN. Parce que là, QTN, ils cassent les couilles. Dans le jeu terreau, les gens ne se rendent pas compte. Mais là, QTN, il fait chier. Croyez-moi. Là, il se fait se moquer. Donc là, il a l'activité. Donc ça veut dire qu'il sait qu'ils sont maintenus maintenant. Il en reste que deux. Il reste 30 secondes. On va se mettre sur la défense en B. Oh là là, la burning qui passe. 25 secondes. Encore une petite flash pissy. Il a été vu. Ah, il ne faut rien pouvoir faire. Voyez, ils sont très très bons. Leurs execs au terreau sont très efficaces, très explosives. Il y a du revenge. Ils sont très très paqués. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 4v3. Je pense que là, il faut aller save côté CT. On ne va pas se cacher derrière nos fausses statistiques. Mais là, économiquement, c'est la merde. Et ça fait encore un money fuck. Donc ils se font money fuck. Donc le bonus round, là, c'est 1900. C'est compliqué. Vraiment compliqué. Là, il y a le match. Moi, j'adore les matchs comme ça. Vous voyez. Là, c'est de la bataille économique. Il y a le rythme. Il y a plein de choses comme ça à gérer. C'est vraiment ce que j'aime, moi, dans CS. Je peux prendre du plaisir à un bon niveau. Et je peux prendre du plaisir quand je regarde du Astralis et ce genre de choses. Et je peux autant prendre du plaisir dans ce genre de match. On voit que tactiquement, il y a des choses intéressantes. Même si le rythme n'est pas le même. Le skill n'est pas le même. Le spectacle n'est pas forcément le même. Mais on peut voir que tactiquement, il y a des choses à tirer sur tous les niveaux de jeu. Prise du mythe. KTN qui change de rythme. Qui était le sniper en A qui a décidé de faire un petit pic en B qui a été efficace. Au changement de rythme. On a toujours Kaleu ici qui est... Oh là là, la reprise sur la flash de Diagrim. Non, c'est Diagrim qui a demandé la flash. Digim, Digim, trop chaud. Je vous le dis, Digim, trop chaud. Je l'appelle Diagrim parce qu'il y avait un site, non ? Comme ça où on pouvait regarder des streamings, je crois. Toujours Kaleu. Kaleu, pareil. Je dis Kaleu parce qu'il y a un joueur pro qui était chez Epsilon qui s'appelait Kaleu. C'est Norvégien, je crois. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Kaleit. Peut-être que c'est Kaleit. Prise de B, encore une fois. 2v3. Faire les exploits. Allez, Faris, fais une revêt. Un kill roux. Oh là 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 là. Oh là là, il va me mettre le 1v4. Il va nous mettre le 1v4. Il va nous mettre le 1v4. Je vous le dis, il va le mettre. Il décide de faire un move agressif. Un peu ballsy là. Un peu ballsy, monsieur. Mais ça passe ! Oh ! Quel boss ! Quel boss ! Quel boss ! Faris qui nous met le 1v4. Avec le choix de push la smoke sur le kill. Gros kill sur le troisième CT. Voilà. Prise de la banane, tranquillement. Il support. Il fait un peu tout, Faris. Moi, je suis sûr qu'il parle. Franchement, je vous le dis, on va aller lui parler après. On va aller les interviewer. Après, ça vous chauffe ou quoi ? Il y a du bon niveau. Franchement, il y a du bon niveau des deux côtés. J'aime beaucoup ça. Donc là, voilà, il lance la prise de mid et tout. Non. Ça, c'est la smoke. C'est la smoke biblio. Voilà. Ceux qui ne le savent pas. Smoke biblio. Prise du mid carré. Vous voyez, il y a de la connaissance. Il y a de la connaissance. C'est sûr, il fait le tour à part. C'est la WAP. Il ne peut pas prendre de risques. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, il garde la ligne désormais. Oh là 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 là. Allez, Faris. Fais-nous rêver. Un V4. Tu le mets ou tu le mets pas ? Je ne pense pas. Parce que là, il est renfermé et tout. Ouh là là, regardez comment il se shit sur les CT. Regardez, 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 regardez. Là, ils auraient dû renfermer et puis c'est tout. Au final, ils veulent prendre zéro risque. On sent que psychologiquement, ça a payé le fait de mettre des 1 V4 et tout. C'est ça. C'est ça la pression psychologique qu'on ne ressentira jamais quand vous êtes viewer, quand vous êtes spectateur et tout. Vous ne ressentirez jamais ça. Mais moi, ça, je sais l'expliquer du fait qu'ils ont perdu un round qu'ils auraient dû gagner. Et derrière, ils disent Eh les gars, pas de trop, pas de trop. 4 V1 les gars. Replacez-vous, replacez-vous. Et ça, c'est là que tu perds les matchs. C'est quand tu commes comme ça que tu perds les matchs. Bon, allez, là, changement de rythme. Changement de rythme, côté terro. Changement de rythme. On traverse les mollos, on y va. Double kill, headshot, take 9. Faris qui est stuff en main, qui se fait punir. Ça, ça fait plaisir. Hein, parce qu'il ne faut pas trop déconner non plus. Diggy, maléfaitement arrivé, faitement la retake. Donc là, gros changement de rythme de la part d'hétéro. Hein. Et derrière, ils vont se refaire moneyfuck les CT. Dès qu'ils mettent en round, ils se font moneyfuck. Dès qu'ils mettent en round, ils se font moneyfuck. Les CT passent une game très très sale. Je vous le dis. Là, il sait qu'il y en a un cactus. Oh là là, le kill. Allez, vas-y, il faut faire l'animal jusqu'au bout. Il est soutenu. Et Zubra, là. Son take 9. Il y a des balles de bazooka de raise. Qui joue à Valorant, genre. Genre, hé, chaud devant. Il est là au take 9 comme ça. C'est le raise de CSGO, frère. C'est chaud devant. Tiens. Tiens, dans les smokes. Les MS. Ah, il a distribué, frère. Il a distribué de l'ultimate. Voilà, la reprise. Ah, il l'a vu, là. Je crois qu'il l'a vu. Trop tôt, trop tôt, là, smoke. Et ça se redirige en B. Et ils aiment bien le B. Ah, ça y est. Eux, défensivement, ils sont à 3-1. J'espère qu'ils vont se faire stop rush en B. Vraiment. Il faut vraiment qu'ils verrouillent le B et les CT. Parce que les CT, de tout à l'heure, ils galèrent un peu. On a de la reprise. Reprise banane magnifique avec le flash pick. Est-ce qu'ils vont la relancer ? Oh, putain, ils vont la relancer en plus. Oh, ils ont des couilles, les CT. Ils ont des grosses, grosses couilles. Fallait pas, là. Grosse erreur. Ok, ça marche. Rativa là. Allez, fais-en deux. Fais-en deux. Fais-en deux. Fais-en deux. Mais non, ça ne marchera pas. Il faut en faire deux. Rativa là, il doit en faire deux, là. Ratia, là. Ratia, il doit en faire deux. Ratia. Eh, je nique les pseudos. En fait, je vous donne des noms à tous et puis c'est tout. C'est moi qui décide de comment vous vous appelez. C'est incroyable. Je vais vous faire percer avec d'autres noms. C'est pas incroyable, ça ? Kaleu, alors qu'il ne s'appelle pas Kaleu. Diguim, je l'appelle Gagrim. Ah, SKZ qui fait un gros kill sur lui. Allez, Kaleu, fais-moi rêver, gros. T'as un kit. Vas-y, mets-lui tes 5 secondes. Mets-lui, mets-lui les 5 secondes. Mets-lui. Mets-lui tes 5 secondes. Et SKZ qui lui met une belle décale. Belle décale. On va se mettre sur Diguim. Diguim, fais-moi rêver. Banjo. Diguim, allez, SKZ, fais l'erreur. SKZ qui blague pas, mon pote. Soon. Ouh, Kaleu. Kaleu qui rétablit la balance. J'adore. Allez, mettez-moi ce round CT, les gars. Je veux de l'adversité. Je veux un gros combat serré. Et derrière, la split B est lancée. Il y a de la belle réaction. Il y a de la belle réaction côté terreau. Ils sont aware de où est-ce qu'il y a des points faibles de la map et tout. Là, ils savent qu'ils sont en défense de ouf au niveau de la part. Ils étaient très forts au niveau de la part. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont accéléré là au niveau du mid et du spawn CT. Ils ont fait une split B. Gros side. Gros, gros side. 10 rounds déjà. Le score est salé. Franchement, le 5v1. Bon, il met un bon 4v1. Il met un bon 4v1. Mais franchement, ça fait mal. Au CT, c'est des rounds vraiment qui font mal. Ça fait mal dans l'argent. Ça fait mal dans le mental. Ça fait mal vraiment un peu partout. QTN qui arrive à nous faire un entry. Allez, QTN. Non, va pas trop loin. Va pas trop loin. 5v4. Allez, QTN qui va être obligé de faire un pari ailleurs, non ? Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction ? Il ne se passe rien, middle. Ce n'est pas ici qu'il faut la mettre, la mollo. Il y a de la panique là, côté caleux. C'est en contre-stuff et tout. En mode, prends l'info pour moi. Truc vraiment très basique. Smoke pleine. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà, pour faire des fakes. Avec une smoke biblio qui est venue de Faris. Des flashs. Et c'est carré, hein ? Le jeu est carré, hein ? Voilà, on fait sauter la ligne de la web avec un mec qui saute. Faris qui s'infile sur lui, qui le push. Speed B ou pas speed B ? Ouais, on speed B. Mais on est bien, on est 3, hein ? On est 3, côté B. Mauvais choix, hein ? Il fallait revenir longue. Ah, putain, ils reviennent long ! Non, ils vont y aller. Si Sun a fait le kill, ils vont y aller, je pense. Ils ont le temps, 25 secondes. Ils attendent que les smokes se dissipent, c'est normal. Encore un peu. Ok, KTN va avoir un rôle important maintenant. Non, c'est le BP qu'il faut mollo, frérot. C'est le BP qu'il faut bloquer. La ruine, on s'en fout. Ils vont poser la bombe, là ? Mauvais choix, KTN, mauvais choix. On s'en fout du BP, là. Il faut tout de suite... Faut faire de la ruine. Allez, KTN, là. Il se shit dessus, en plus, il a un HP. Il peut pas faire grand-chose. KTN, il arrive à faire un kill à l'USP. Il me fait mon tir. Allez, fais la decale, fais-moi rêver, gros. Va remporter ton round. Il va décaler à droite. Il va décaler à droite, logique. Et merci, Digim. Et merci, Digim. KTN et Digim qui font 2 kills, 2 kills. Il remporte le round. Mais là, pareil. Il a la longue ligne à la WAP. Les mecs, ils ont sauté la ligne. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont push immédiatement au niveau de la piscine. Il faut qu'ils mettent une mollo côté piscine, côté BP, pour les empêcher vraiment de monter BP, de délai encore une fois le plant, ralentir du backup pour ses coéquipiers. Mais belle, 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 belle première mi-temps. Belle première mi-temps. J'espère que le side CT va être aussi éclaté côté Africa. africapique que Canity. Comme ça, on va avoir un beau match serré. Parce que pour le coup, il y a 10 à 5. Ça paraît très déséquilibré. Mais je trouve que les deux équipes proposent un beau jeu. Voilà, un peu plus de malchance côté africapique avec le crash, le 1v4, tout ça, quoi. On met de l'activité côté caleux dans le mid. Ce qui fait quand même que ça redirige. Mais on panique pas côté CT. Franchement, je les trouve beaucoup plus sereins, les CT, que les terreaux. Et pourtant, là, les terreaux font un vrai petit comeback sympa. Moi, je maintiens mon call sur africapique. Je le maintiens personnellement. Regardez, 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 regardez. On va faire le B et on décide de faire un stack en B. Il y a du shit là, c'est pas possible. C'est ce genre de choses qu'on voyait pas tout à l'heure sur Canity. Ils avaient moins de mobilité, moins de sérénité. Oh là là, oh là là, bonjour qui a réussi à sortir un gros shot. Ok. Ok, ok, belle gestion de la part de Canity qui remporte les duels avec leur jeu de stuff et tout, même si c'est un stack. Voilà, les mecs sortent des mollos, il y a des HE, il y a des flashs, ils ont des avantages. Et derrière, 10 à 9. 10 à 9, extrêmement tendu le match. Est-ce que c'est extrêmement tendu ? Ratia, qui va prendre sa banane. Non, juste une petite activité. Il va laisser brûler le... Voilà, le sniper va devoir partir du bras. On est en réaction middle ou pas ? On est des start... On fait un start à 3 côtés bananeurs. Regardez le radar. Le troisième est en train de réinvestir le spawn de CT pour aller arch et rééquilibrer l'écart numérique qu'il y avait. On commence à investir le mid. Kaleu qui prend son appart. Le CT a été fait à 1.15. Là, on a un bon round classique. Là, on a un bon round classique. Maintenant, c'est là que ça se joue. C'est-ce go ? Franchement, le round existe à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, là, la gestion. Là, il reste une minute. On fait quoi ? On reprend la banane. Voilà, donc là, déjà, il va falloir reprendre la banane. On laisse derrière Kaleu en point d'appui au niveau du boiler, ce qui est normal. Ouh là là, Zubra. Regardez le move. Regardez, Zubra. Regardez, Zubra. Il y a un mec boiler. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, la redirection. Eh ouais, Kaleu, il a tout entendu. Et eux, ils repartent. Eh, béni, le frère le round. Là, c'est là où vous voyez quand même qu'il y a des différences de niveau de professionnalisme. Parce que ça, par exemple, la chicha comme ça, à partir en CT, partir en terreau comme ça, ça n'existe pas. Là, Zubra qui est là, il est obligé de... En plein milieu de tout, là. Oh là 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 là. Mais ça, ça n'existe pas, ça... À niveau... À très haut, très haut niveau. Oh bah, Zubra, hein. Et Zubra, il a fait perdre le round à lui tout seul. Quand il a couru comme un gogole et qu'il est reparti long et tout. Derrière, Kaleu, il a pu rediriger le jeu sur lui. Et derrière, Zubra, il défonce tout le monde. Il remporte le round à lui tout seul. Vous vous rendez compte du gag du round là ou pas ? Donc Zubra, il était à deux droits de faire tout perdre. Et au final, il fait tout gagner. Comme quoi, ça se joue à rien, c'est Zubra. Et Zubra, encore une fois, qui nous fait un petit move. Je ne suis pas fan de ça, moi, perso. Il y a des mecs Rivière qui peuvent spammer dans la smoke. Le move est assez obvious, en général. Très peu efficace. Donc soit il va sans smoke. Mais moi, mettre une smoke comme ça pour pick, je ne suis pas un grand fan. À une 30, il n'a plus de smoke côté long. Je ne suis pas un fan. Faris qui arrive à faire un kill au niveau de la banane avec une reprise mollo et tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu. Il était là, il a mis sa mollo par-dessus, je pense. Zubra, agressif avec son sniper. Il reprend très facilement les zones. Pourquoi ? Pourquoi mettre la flash ? T'avais la ligne, garde la ligne. Vous voyez la gestion, là ? Il n'a rien, il a la sniper. Garde ton stuff. On redirige côté B. Là, mettre la mollo, je ne comprends pas. Tout ça pour partir en B, ok. On va voir QTN qui lance. Ah. Un boost au spawn, là. Ça ne tient pas trop la route, le site de défense de Africa Pic. Il était meilleur en terreau. et vice-versa. C'est ce qui fait la différence à haut niveau, hein. Le jeu d'équipe, quoi. Le jeu d'équipe. Le jeu d'équipe. On voit que là, par exemple, les deux équipes font un très, très bon site de terreau. Moi, je le justifie par la simple bonne chose. Ça va être très, très rapide et très simple, ce que je veux dire. C'est que c'est des mix. C'est des joueurs de potes. Donc, c'est toujours plus facile. Aujourd'hui, les joueurs de CSGO, ils sont, on va dire, conditionnés à bien jouer le site de terreau. Le jeu de stuff, c'est la routine, mettre des flashs en terreau, tous les stuff, on les connaît. Par contre, en CT, c'est très difficile parce que le CT, c'est de la vraie gestion de crossfire, de la vraie gestion d'économie, de la vraie gestion de rythme, être agressif, être passif, faire des setups, faire des vrais setups. On se met double short, on se met double long. Là, c'est en train de partir en couille. On a le site CT avec double kill côté CT. Là, il sait qu'il est en panique. Il met une smoke histoire de se sauver le cul. Mais voilà, c'est pour vous expliquer que pourquoi les gens, maintenant, font des gros sites terreau quand vous les voyez comme ça. C'est la différence qu'il y a, par exemple, avec des gros sites CT d'Astralis et tout. C'est que c'est extrêmement travaillé. Il y a de la rigueur, le rythme, les reprises d'infos et tout. Le stuff en CT est beaucoup difficile à travailler parce que très peu efficace. Que terreau, maintenant, c'est la routine, quoi. Faire une CPL en B, tu demandes même à des mecs niveau 5 face-it qui sont capables de le faire. Faire des strats en A avec des smokes démolos, tu demandes à des mecs qui sont niveau 6 ou 7 face-it, ils te le sortent. Côté CT, par contre, un peu moins. On a Soune qui avait, pendant ce temps, infiltré la banane et le round. Oui, oi, oi. Ça, c'est un round qui va faire mal de ouf parce que je vais vous expliquer un truc. Là, ce round, c'est de l'écho, Africa Peak. Et donc, ça va faire 12 à 10. 12 à 10 avec de l'économie alors que eux, maintenant, économiquement, regardez, c'est un peu la merde. Ils vont forcer. Ils vont forcer. D'ailleurs, je pense que Kaleu devrait économiser, moi. Je pense qu'il ne devrait même pas jouer le round. Comme ça, il garde son arme. Il peut dropper une arme. Lui, il peut acheter. Lui, il peut acheter. Il va le jouer, quand même. Mais il ne pourra pas se douter. Oh, la mollo ! Oh ! Quelle intuition incroyable ! C'est vraiment dommage. 1v2. La mollo était bonne. Il n'a jamais cru à son move de la mollo. Vraiment dommage. Et 12 à 10. Et 12 à 10 et on creuse l'écart, en fait. Parce que, voilà, à poste des terreaux. Voilà, là, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? L'économie, les gars, on force, on ne force pas. Vous voyez les terreaux ? Pour moi, là, il aurait dû écho. Bon, j'abuse. 1v2, il aurait dû quand même le jouer. Il l'a bien fait, en vrai. Mais 6k, 6k. Donc, un qui peut dropper une Galil, par exemple. Un qui peut dropper une Galil. Et derrière, ils peuvent s'acheter. Tous. Pour moi, déjà, le terreau, là, il doit essayer de les monnaier fuck au CT. C'est obligé, tu vois. Là, 12-10, tu ne peux pas laisser prendre le large. 13-10. C'est obligé d'essayer de revenir à 12-11 et d'impacter l'économie. Mais là, il y a un round qui fait mal, quoi. Il y a le 5v1, là, qu'ils ont perdu ici. Plus ce round-là qui perd la compte de l'écho. Genre, c'est deux rounds à Canity qui leur fait perdre la game. Je vous le dis. Il y a un round CT, un round terreau qui perdent, qui sont vraiment, mais genre, meurtriers. Mentalement, tu prends des échos à 12-10 et tout, à 11-10 comme ça. Ça fait très très mal. Très très mal. Pourtant, ils reviennent dans la game. Ils ne lâchent pas, mais croyez-moi, ça joue, quoi. Parce que derrière, quand tu fais les débris... Oh là 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 là, les Zubra qui changent de rythme. Magnifique. Magnifique. Let's go Africa, les gars. 14-13. Quel match de ouf. Putain, je suis déçu de ne pas avoir vu les deux derniers rounds. Est-ce qu'ils étaient incroyables ou est-ce que vous étiez focus sur les conneries que je racontais ? BO1. Ouais, c'est du BO1. Je ne peux pas faire du BO3, les gars. C'est déjà le 17h. Le tournoi a commencé à midi. Sinon, c'est trop chaud, quoi. Mais voilà, il y a du niveau, quoi. Il y a du niveau. Les mecs se parlent. Ils font des setups. Voilà, ça demande des boosts au niveau de la triquesse. Ça change de rythme. Il y a quelque chose. C'est du niveau 10. Plutôt correct, quoi. Il faut respecter ça. Non, pas de BO3, non. Je suis tout nouveau sur CSGO. Je suis fasciné par le niveau d'implication que le jeu demande. Ah ouais, mais les gens ne réalisent pas. CSGO, c'est le jeu le plus simple à regarder. C'est le jeu le plus simple à comprendre. Mais c'est le jeu le plus technique. C'est le jeu le plus difficile à mettre en place. C'est incroyable. Tu peux voir des choses, analyser des choses, comprendre certaines choses, mais tu n'auras jamais le niveau pour appliquer ces choses-là. Parce que c'est de la micro-gestion de stuff, de communication, d'expérience, de gestion de rythme, ton skill individuel, comment tu gères tes décales, tes timings, ton rythme, ta psychologie. C'est trop, 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 trop de choses. Moi, il y a des trucs que je colle uniquement quand je joue contre certains types de joueurs. Il y a des trucs que je colle, que je fais quand je joue contre certains types d'équipes, certains styles de jeu. J'adapte tout le temps et ça m'a mis des années à acquérir ce genre de choses. Et les gens vont tout réduire à... T'es un noob. T'es une merde. T'as pas fait un 4K. Deux temps. Deux temps short, t'as pas. Ouh là 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 là. Ça se repart. Faris qui est solide. Faris qui est solide, qui gagne du temps. Faris qui est solide, qui gagne du temps. Et Faris, encore une fois, qui fait du sexe à tout le monde. Faris, très très chaud sur la game. 24 kills. 10 grims aussi. 29, 10 grims là. 29, magnifique. On va aller les interviewer. On va aller les féliciter parce que moi j'ai kiffé le match. Vous le dis, j'ai kiffé le match. Désolé pour la fin de match. Je me suis laissé emporter dans des trucs de merde. Voilà. Mais il y a 1000 viewers les gars. 1000 viewers. Ils le savent très bien qu'ils sont observés et puis analysés. Ça fout le stress. Ça fout la... Croyez-moi, ça fout la panique. Allez, mettez-moi un 15-14 là qu'on rêve là. Allez là. Donc la prise de bananes en déclic. Là, il faut exploser. Là, il faut exploser. Là, il faut avoir des couilles d'exploser. Vous voyez ? 15-13, il faut exploser bananes. Allez-y en slow. Allez-y en slow. Voilà. Voilà. Allez. Allez, on y va les mecs. Allez-y en slow. La déclic. Voilà. Tu vois, le 1-20, il faut y aller avant. Quand je vous dis, il faut y aller, il faut sentir le truc. Je ne joue pas, mais je sens qu'il faut y aller. Pas parce que j'ai les visus, mais je sens que c'est là qu'il faut y aller. C'est là qu'il faut avoir les couilles parce que les CT, ils se disent 15-13, il faut tranquille et tout machin. On temporise. Là, il faut y aller. Il faut débloquer dans la smoke. Là, on y va. Magnifique. Allez. Allez, on accélère. Voilà. Tranquille. On smoke. On y va. Il faut y aller. Vous ne posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions. Vous savez où il est. Vous savez qu'il est BP. Petite mollo triquesse. Tu vois, le stuff en met un peu de panique. Allez, on rentre le BP. On investit. On investit. On sait qu'il est triquesse. Le kill effet 5v3. Bien joué l'hétéro. Là, j'adore. Un peu de bourbier. Mais on adore. Là, il y a du nouveau. 3v5. Ils ne peuvent pas le jouer, je pense. Ouais, il faut aller écho. Il faut aller écho. Là, il faut aller faire tomber. Là, il faut aller faire les couilles. Là, il faut les grosses couilles de QTN qu'il aille renfermer la map. On a la coupe qui est morte. Là, Kaleu. Kaleu, il a fait n'importe quoi. Il doit aller faire tomber, là, les CT. Là, il faut aller les faire tomber. C'est une bataille économique. Et Kaleu, là, il a fait une énorme merde. 15-13. Même si le round est perdu 15-14, s'il fait tomber l'économie des CT, derrière, ils peuvent aller chercher le draw et l'overtime. Alors que là, on écho 4 armes de ce côté-là, ce qui est une bonne chose. Mais entre guillemets, on va avoir l'extra monnaie du plantage de bon. On peut acheter de toute façon derrière. C'est les CT qu'il faut aller faire mal. Ils vont économiser 2 kits. Ils vont économiser des flashs, des HE, des smocks. Les CT, ils vont être full Gucci le prochain round. Les terreaux aussi. Mais il faut aller essayer d'aller les faire tomber. Là, c'est peut-être de la lucidité que tu n'as pas. Là, tu as peur. Tu as peur d'aller faire tomber parce que tu te dis « Si je perds mon arme, je n'ai pas d'arme le round d'après. » C'est là qu'il faut des couilles. C'est dans ces rounds-là. C'est là où Apex, il rentre en jeu, il s'en bat les couilles, il va te chercher. C'est là la différence entre des joueurs qui ont de l'expérience, des joueurs qui sont capables de faire des erreurs. Là, on voit qu'ils ne font pas d'erreur. Apex, il peut aller se cacher aussi, comme vous voyez critiquer Apex. Il peut faire comme ça, aller se cacher, faire la pute, et dire « Ouais, je n'ai pas fait d'erreur. » Mais il tente de faire des choses parce qu'il sait que l'impact économique est plus important. Là, 15-14, laisser les CT se mettre bien comme ça au niveau de l'argent, c'est interdit. Il faut aller tenter, il faut tenter vraiment d'aller les chercher. Parce que là, regardez l'économie des terreaux. Regardez l'économie des terreaux, je ne comprends pas. Il y a un mec au MAC-10. Il y a un mec au MAC-10 qui n'a pas d'argent, ok, mais tout le reste, c'est full Gucci. Donc là, on change de rythme. Ok, on va faire le bail sur QTN. Oh là là, la contre-stuff, middle. On bloque avec la mollo. Aïe, 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 aïe. La gestion de stuff magnifique. Faris qui stoppe. Ouah, Faris, hein, c'est... C'est normal, c'est normal. Ils sortent tous des smocks. Même moi, je n'y vois rien, voilà. Ils sortent tous des smocks, c'est un carnage. Et c'est un 16-14. C'est normal, franchement, c'est normal. C'est normal. Genre là, le changement de rythme, il est trop ballsy. Ils doivent le savoir, l'hétéro, que les CT, ils sont full Gucci. Tu ne peux pas changer de rythme comme ça, Mc10, sur des stuff, smocks, mollo. Ils auraient dû les faire tomber juste avant pour qu'ils n'aient pas d'argent. Tu changes de rythme, c'est beau. Mais là, genre là, 4-4, Faris. GG, merci, au revoir. Voilà. Allez, Kaleu, fais-moi rêver. Kaleu, je ne sais pas pourquoi, lui, j'ai niqué son pseudo. Le sro. Ce n'est pas le sro. Tu sais, des fois, tu as envie de faire des calls. Je ne sais pas, on va aller leur poser la question. Peut-être des fois, tu es là en mode « Vas-y, c'est bon, les gars, on leur rentre dedans. Vas-y, Mc10, frérot. Je passe devant, t'inquiète. Tu vois, tu se fais un film. Tu as envie de rêver. Vas-y, go, on y va. On leur rentre dedans, on les défonce. Vas-y, c'est bon, CS. On retombe sur les basiques. On fait du 1 pour 1. On revend. Regarde, Kaleu, merci. 5v1, 5v2, 5v3, 3v1. C'est parti. 3-2-1, petit décal banane. Il a le temps, il a le temps. Il ne faut pas qu'il se laisse renfermer, en fait. Dommage. Dommage. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez vous aussi participer au tournoi, venez sur le Discord. Toutes les semaines, on fait ça. Et si vous voulez bien nous soutenir sur Twitch et vous abonner avec un sub, sachez que si on atteint 2 222 subs, je paye l'intégralité d'un tournoi à une des équipes qui participe. Et aujourd'hui, ils ne le savent pas, les participants, mais il y a du cash prize cadeau. Voilà, on va leur donner 50 euros. Sous-titrage ST' 501